Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. L'info des derniers jours près de chez vous et on démarre sur le littoral à Dunkerque où le festival de la bonne aventure sera de retour les 22 et 23 juin prochains. Les premiers noms ont été annoncés d'ailleurs il y a quelques jours avec en tête d'affiche Charlotte Gainsbourg, mais aussi Thérapie Taxi, Boys Noise ou Groundation, gratuit et organisé avec l'aide d'associations locales. Le festival de la bonne aventure poursuit son développement et proposera encore cette fois de nombreuses animations périphériques pour découvrir autrement la ville de Dunkerque. Des balades mystérieuses notamment sont prévues. Le programme complet sera dévoilé dans les prochaines semaines. Rendez-vous les 22 et 23 juin sur la plage de Malolibar à Dunkerque pour ce bel événement, présenté en détail ici par son directeur, interrogé pour nous par Corentin Escaillé. Il y a Charlotte Gainsbourg qui sera avec nous, donc ça en date unique, c'est assez incroyable d'avoir cet artiste ici. On la connaît pour le cinéma, donc on trouvait que c'était intéressant aussi parce que Dunkerque est une ville de cinéma, avec tous les tournages qui ont lieu, qui ont eu lieu. Et puis elle a aussi une grande carrière d'artiste, puis c'est un nom qui parle à tout le monde. Elle a signé son cinquième album l'année dernière, qui est certainement le plus gainsbourgien. Et elle est en tournée mondiale et donc elle s'arrêtera pour quelques dates en France. Il suffit de regarder la liste, elle joue à Boston, à Washington, à Paris, à Madrid, au milieu de ça, il y a Dunkerque. C'est un événement, elle a choisi de venir ici par passion aussi parce que les artistes qui sont programmés avec elle ce soir-là, les passionnent. Le festival de la Bonne Aventure à Dunkerque, les 22 et 23 juin prochain, on en reparlera. Autre information, la solidarité envers les Restos du Coeur. Après le concert des Enfoirés diffusé ce vendredi sur TF1, l'association organise sa grande collecte dans une cinquantaine de magasins partenaires de la région. L'objectif, comme toujours, est de récolter des denrées alimentaires afin de renflouer les stocks destinés à la période estivale. Comme toujours, il faut donc plutôt privilégier les denrées non périssables, les pâtes, le riz, les conserves, mais aussi penser aux produits plaisir, le café, le chocolat, ainsi qu'aux produits d'hygiène, notamment pour les femmes et pour les enfants. Rendez-vous donc dans 55 magasins de la région pour aider les restos. Explication avec une bénévole dans la région au micro de Rémi Desremaux. C'est le week-end des restos, c'est l'occasion aussi de nous poser des questions, de communiquer sur nos actions, de nous rendre visibles et surtout, pourquoi pas, avoir aussi de nouveaux bénévoles. Et surtout, bien sûr, de récolter des denrées pour tenir toute l'année. Alors, c'est toujours très important, mais ça l'a encore plus cette année parce qu'on a pu observer une augmentation des demandes du public, des personnes accueillies. On a toujours plus de besoins et on a moins de dons en espèces. Et donc, on a fait appel encore plus à la générosité du public pour nous donner des denrées alimentaires. C'est particulièrement important cette année. Malheureusement, on a toujours une population un peu fixe et on a aussi beaucoup de nouvelles personnes, des personnes seules, des familles monoparentales. Et on essaye de pouvoir aider de l'aide aux personnes qui viennent vers nous. On enchaîne avec toute autre chose. Une question de santé pas toujours simple à évoquer et pourtant nécessaire. A l'occasion du mois de mars bleu, les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le troisième cancer le plus courant chez les hommes. Le deuxième chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut passer par le dépistage. Une fois tous les deux ans, passer 50 ans. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes font la démarche. La cause, un sujet tabou évidemment. Voilà pourquoi les professionnels de santé se mobilisent durant ce mois de mars bleu. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Les facteurs de risque qui sont connus, établis, c'est l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, les hommes sont un peu plus touchés que les femmes, l'obésité, le diabète, la consommation de tabac et d'alcool et puis un régime riche en viande rouge. Tout ça, c'est des facteurs de risque établis scientifiquement qui exposent à un sur-risse du cancer colorectal. Alors les facteurs protecteurs, c'est plutôt un peu l'inverse, c'est-à-dire avoir une activité physique, une alimentation saine, ne pas être obèse et puis manger des fruits, des légumes et bien sûr se faire suivre et se faire dépister régulièrement. Cette semaine après Mardi Gras et les festivités du carnaval, c'était aussi le mercredi décembre, symbolisant l'entrée dans le carême pour les catholiques, une période de 40 jours de jeûne, de pénitence, de prière et de détachement des biens matériels. Exemple avec le témoignage d'Étienne, étudiant à l'université catholique de Lille, qui va profiter de ses 40 jours pour faire un point sur sa vie, essayer d'être plus à l'écoute des autres, passer un peu moins de temps sur son téléphone portable. Ces 40 jours de carême correspondent à la traversée du désert du Christ et se terminent par Pâques. Mais pour les croyants, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait carême comme il veut. Écoutez ce jeune Étienne au micro de Vincent Vieillard. Moi, je vais essayer de travailler un petit peu, notamment sur mon portable. C'est vrai que c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à m'en passer un petit peu. Et pour moi, ce n'est pas une privation juste dans le but de me priver. En fait, c'est une privation dans le but de faire un petit peu de la place aux choses qui sont plus importantes. Par exemple, mon portable, je n'en ai pas vraiment besoin. C'est assez accessoire finalement. Ce n'est pas pour ça que je vais mourir. Après, on peut faire des privations un petit peu plus fortes. Par exemple, privation de nourriture, faire le jeûne. Et ça permet entre autres de se refocaliser sur ce qui est un peu important. On essaye d'enlever un petit peu le superflu pour garder un peu l'essentiel. Et puis pour finir cette édition, reportage à Wizerne. Dans l'eau de Marois, aux ruchers de Rubis, Nathalie et Damien sont apiculteurs depuis 5 ans. Ils détiennent quasiment 350 ruches leur permettant de produire entre 6 et 7 tonnes de miel par an. Passionnés tous les deux, ils ont fait le choix de miser avant tout sur le terroir local. Ils proposent donc en fait 2 miels par an, 1 de printemps et 1 d'été. 2 productions seulement à l'année car ils ne font pas de transhumance. Ils ne déplacent pas leurs ruches. Ils vendent bien sûr du miel, des produits dérivés. Mais aussi depuis peu, ils se sont mis à produire du nougat pour montrer qu'il n'y a pas qu'à monter les marques. L'on fait du bon nougat ici aussi dans la région. Nous avons pu le goûter et il est excellent. Présentation au micro de Marine Kijek. Le nougat, c'est quelque chose qui nous semblait incontournable avec le miel. Le nougat, la vraie base du nougat, c'est déjà un produit qui est élaboré avec du miel. On s'est formé il y a un an en partenariat principalement avec la Chambre d'agriculture qui propose plusieurs formations. On a pu apprendre les process de base sur le nougat. Et on a investi aussi dans du matériel qui nous permet d'élaborer le nougat à plus grosse quantité. Actuellement, quand on fait une fournée de nougat, on sait faire 30, 40, voire 50 kilos de nougat à la fois. En sachant que c'est un produit qui est assez long à travailler, pour faire une fournée de nougat, il ne faut pas moins de 4 heures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre. On est ensemble tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité.